Jean-Rion Desbonjour, vous êtes apiculteur et vous êtes un spécialiste des abeilles. Vous avez consacré plusieurs ouvrages à ce sujet. Je ne vois pas ce qu'on peut dire en plusieurs tomes sur les abeilles. Je crois même que vous en préparez un prochain sur quoi alors ? Qu'est-ce que vous n'avez pas déjà dit sur les abeilles ? Tout, c'est-à-dire qu'on peut indéfiniment parler des abeilles puisque c'est un insecte qui a déjà 80 millions au moins d'âge d'existence. C'est plus vieux que nous. Oui, quelque part, oui. Et puis c'est un insecte que nous cultivons, que nous élevons et donc en fonction des fluctuations environnementales, agronomiques, etc., les pratiques changent. Alors dites-moi, est-ce que les abeilles sont une espèce menacée aujourd'hui, Jean-Rion Desbonjour ? Parce qu'on entend souvent parler, les abeilles disparaissent. Il y a quelques années, on nous expliquait qu'on n'allait plus avoir de maïs ou je ne sais quoi puisque les abeilles ne faisaient pas leur travail d'aller porter leurs petites graines un peu partout. Est-ce que ça, c'est vrai ? Oui et non. C'est-à-dire qu'effectivement, le volume d'abeilles a considérablement diminué, mais pas que les abeilles. En réalité, les abeilles, nous les connaissons, nous les élevons. Donc c'est un insecte parmi d'autres insectes et beaucoup d'insectes ont disparu. D'ailleurs, les oiseaux qui vivent des insectes aussi ont disparu pour une part. En fait, la résistance des insectes est telle que dès que l'on sort des zones infestées par les polluants divers et variés, chimiques, agrochimiques, etc., on retrouve des zones où des insectes vivent en parfaite harmonie avec la nature. Vous prenez l'Écosse, vous prenez les zones désertiques de la France où il y a très peu d'agronomie, très peu d'élevage, très peu de céréales, etc. Il y a des abeilles qui vivent très bien. Alors, qu'est-ce qui est le plus dangereux pour les abeilles ? Ce sont les pesticides, c'est les monocultures, en fait, où elles n'ont pas le choix de leur nourriture ? Alors, il y a beaucoup de choses qui jouent. L'événement qui nous a marqués, ça a été l'apparition des néonicotinoïdes en 1995 où là, on a vu des affaiblissements considérables des colonies et il a fallu quand même plus de 5 ans pour arriver à identifier d'où venaient ces affaiblissements. Donc ça, c'est des produits chimiques qu'on a ? Ça, c'est des produits chimiques que l'on utilise en agronomie, en culture sur les oléagineux, les céréales, etc. et qui ont l'inconvénient, si on veut prendre une image, c'est d'infester considérablement la terre au sens où ces produits se recyclent, ils passent par la sève des plantes et donc ils sont en permanence présents dans l'environnement. Et du coup, c'est un petit peu comme si les humains mangeaient des antibiotiques tous les jours pour améliorer leur santé. On aurait les mêmes effets négatifs sur l'humain que ce qu'on a sur l'environnement. Une espèce d'infestation permanente de produits qui devraient être utilisés uniquement lorsqu'il y a une attaque de ravageurs. Or là, on en met en continu. – Dites-moi, Jean-Riondé, c'est en centre-ville, c'est là où c'est étonnant, c'est en centre-ville qu'on trouve aujourd'hui beaucoup d'abeilles. Plus facile de mettre des abeilles en centre-ville que dans la périphérie où il y a de la campagne. – Oui et non, c'est-à-dire que c'est facile au sens où il y en a toujours eu. Il y a toujours eu des abeilles en quantité en ville parce qu'elles vivent dans les cheminées. Et donc toutes les cheminées abandonnées, les ventilations statiques, etc., ont servi de ruches pour les abeilles. On en a toujours eu. Alors maintenant, la mode étant aux abeilles, les abeilles n'étant pas un insecte particulièrement agressif, on peut en avoir sur son balcon, on peut en avoir sur sa terrasse, sur le toit, etc. Et c'est vrai qu'en ville, elles vont relativement bien, d'autant plus que maintenant, beaucoup de municipalités ont des politiques de plantations d'arbres et de fleurs qui sont favorables aux abeilles. Par exemple, l'arbre à miel, le Tetradium danielli, est un arbre très prisé par beaucoup de villes parce qu'il fait des toutes petites feuilles et il n'y a pas besoin de les ramasser quand elles tombent. Alors que si vous plantez des platanes, il y a un travail de ramassage qui est considérable. – Et les abeilles aiment beaucoup cet arbre ? – Énorme, énorme, à telle enseigne que lorsque les fleurs tombent au sol, les gens se plaignent qu'il y a des abeilles partout par terre, tellement elles viennent sucer le nectar que possèdent ces fleurs. – Alors dites-moi Jean-Riondet, il y a peut-être aussi une explication en ville que l'abeille se porte bien, c'est qu'il y a de moins en moins de produits chimiques en ville puisque les municipalités sont avec le zéro produit sanitaire. – En principe oui, et c'est vrai que ça, ça joue un rôle tout à fait considérable. – Alors vous, vous êtes dans l'agglomération lyonnaise, dans la métropole. Est-ce qu'il y a beaucoup d'apiculteurs dans la métropole ? Et combien vous êtes dans le département ? – Dans le département, environ un millier. – Ah quand même ? – Oui, oui, environ un millier. Dans la métropole, je saurais dire exactement parce que, bon, beaucoup de gens habitent la métropole et ont leur ruche plus loin à la campagne. Donc nous sommes nous dans notre groupement 250, 250, c'est un groupement qui ne fait que de la formation et que de l'accompagnement des apiculteurs de façon à ce qu'ils fassent survivre leur colonie dans cet environnement. Et du coup, on a un taux de mortalité qui est extraordinairement bas, qui est tout à fait conforme à ce qu'on connaissait avant les néonicotinoïdes. La seule différence, c'est qu'il faut beaucoup, beaucoup travailler. On est devenus des éleveurs. – Qu'est-ce que vous appelez beaucoup travailler ? Vous n'allez quand même pas donner le biberon aux bébés abeilles ? – Pas tout à fait, mais au printemps, enfin en fin d'hiver plutôt, on commence déjà à les nourrir alors qu'on ne le faisait pas autrefois. – Et on les nourrit avec quoi ? – Avec du sirop de sucre, et du sucre de belle qualité, pas du sucre de deuxième zone. Et puis on les traite contre un parasite, un nectar parasite qui s'appelle le varroa, qui est un espèce de poux qui les détruit considérablement. Et nous suivons ensuite le développement des colonies. Si le développement n'est pas suffisant, eh bien on le regroupe avec d'autres colonies. Si les rennes ne sont pas assez bonnes pondeuses, on change de rennes pratiquement tous les ans et demi, tous les deux ans. – Jean-Riondé, est-ce que c'est dangereux d'élever des abeilles ? Vous disiez tout à l'heure, on peut en avoir sur son balcon, s'il y a des enfants, c'est peut-être pas indiqué quand même ? – Il faut apprendre à les travailler calmement et tranquillement, de façon à ce qu'elles ne s'énervent pas. Il faut choisir des races qui soient douces. Il faut, quand on est en ville, visiter ces ruches plutôt le soir, au moment de la nuit qui va tomber, parce que si on fait une erreur, tout le monde se calme dès que le soleil est couché. Donc il y a un savoir-faire à acquérir, ça c'est certain. – Est-ce qu'il y a des prédateurs d'abeilles ? Est-ce qu'il y a des animaux qui sont des prédateurs des abeilles ? En dehors de l'homme ? – Oui, qui est le premier prédateur de l'abeille. Nous avons toujours des lézards et des fourmis qui vivent autour des ruches, qui mangent les cadavres d'abeilles. On a toujours quelques frelons qui viennent les visiter. Maintenant avec le frelon asiatique, on a un prédateur plus important. Il y a quelques oiseaux, on retrouve aussi des serpents. Moi j'ai trouvé des couleuvres qui dormaient dans les ruches tranquillement au chaud l'hiver. Et de temps en temps, elles devaient manger une abeille aussi. On a les musaraignes, les gros lézards qui rentrent et qui s'installent et qui mangent les abeilles tout doucement au cours de l'hiver. En plein été, non, parce que comme les abeilles sont actives, elles vont piquer tous ceux qui rentrent. – Mais pas en hiver, elles dorment ? – Elles hivernent ? – Non, elles hivernent. – Elles hivernent. – Oui, elles se regroupent et elles font une espèce de boule qu'on appelle la grappe, comme une pelote de laine. Elles se tiennent chaud et elles mangent du miel à temps continu pour produire de la chaleur. – Avec tout ce que vous nous avez dit, on peut manger du miel qui vient de la région. Ça ne doit pas être mauvais du tout. Jean-Riondet, je vous remercie. – Merci. – Sous-titrage ST' 501